Hey, c'est bientôt le 25 décembre, il faudrait qu'on fasse une vidéo spéciale Noël. Ok, je m'en charge. Ah, Noël, le moment de l'année où l'on se déguise en monstre pour se souhaiter la bonne année en regardant le défilé à la télévision. Mais Noël, c'est aussi l'occasion d'offrir et manger du chocolat. C'est pourquoi ce tutoriel de Noël vous apprendra à dessiner un bel oeuf décoré à cacher dans le jardin. Bon, on va faire simple et n'utilisez que des pinceaux contenus de base d'encrite à 4. Pour la forme, on trace simplement un cercle de sélection et on le remplit en marron avec le pot de peinture. C'est l'occasion de rappeler l'utilité du groupe de reniage rapide qui empêche un calque de déborder d'un autre. Avec du blanc, on fait des reflets et avec du noir, on fait les ombres. Sur un calque à part, on rajoute une petite ombre portée sur le sol et on l'aplatit pour simuler la perspective. Maintenant, il faut faire le ruban. Une façon simple de tracer les méridiens sur un objet sphérique est d'utiliser un assistant. Un assistant est un guide qui se crée à l'aide de l'outil en forme d'équerre et qui se décline en plusieurs modèles à l'aide du panneau Préférences d'outils. Celui que nous cherchons s'appelle Point Ficheye. On place deux points aux extrémités de notre oeuf en appuyant sur Shift pour contraindre l'axe de déplacement et un dernier point sur le côté. Et paf, ça fait des choquettes ! Et ça fait un guide interactif. Tant que vous êtes avec l'outil assistant, vous pouvez le déplacer en utilisant l'icône en forme d'étoile et le supprimer en cliquant sur le panneau d'interdiction. L'icône en forme d'oeil quant à elle sert simplement à désactiver temporairement un assistant sans l'effacer pour autant. Désormais, lorsqu'on utilise le pinceau, on peut utiliser ce repère pour vérifier visuellement que son trait suit bien les méridiens de l'objet. Mais on peut faire mieux. En cochant la case assistant aimanté, on peut contraindre son trait à automatiquement suivre le guide tant que l'on ne relâche pas la souris. Et ça marche avec l'effet miroir ! On n'a plus qu'à laisser crit à faire pour tracer des ellipses parfaites. Sous-titrage ST' 501 Pour aller plus loin, je peux également utiliser un autre assistant, ellipse concentrique, pour tracer les traits de mouvement autour de l'oeuf comme s'il bougeait. La méthode est la même, on place deux points aux extrémités de l'ovale et un à la limite extérieure et à partir de là, en cochant l'option assistant aimanté, on contraint son pinceau à ne dessiner que le long de cercles concentriques autour de la cible. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ajuster le résultat final pour lui donner sa forme d'oeuf légèrement aplatie sur le bas, et le pencher un peu pour accentuer l'illusion qu'il oscille. Et voilà ! Chaque assistant propose une façon différente de contraindre le pinceau. Par exemple, l'assistant point de suite peut être utile pour dessiner des décors, surtout si on alterne avec l'assistant perspective, pour dessiner les fenêtres des façades des bâtiments. On peut même pondérer l'aimantation de l'assistant dans le panneau préférence d'outils de l'outil pinceau, avec le curseur aimantation qui est actuellement sur 1000. Ce qui permet de faire un trait qui suit plutôt la forme de l'assistant, mais en laissant une certaine liberté de manœuvre. Ça peut être intéressant à utiliser avec l'assistant règles parallèles, pour dessiner des planches de bois inégales mais pas trop par exemple. Ou même avec le point de fuite pour faire l'iris d'un œil. Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez également sauvegarder et importer vos assistants pour les réutiliser d'une image à l'autre. Cette case permet de changer la couleur de vos assistants si le gris n'est pas assez lisible pour vous. Vous pouvez également régler leur opacité. Et le bouton à l'extrême bas à droite efface tous vos assistants en un clic. Voilà qui devrait faciliter la vie de pas mal d'entre vous. Essayez-les tous pour bien les connaître. A bientôt et bonne création à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada